L'activité corporelle, d'abord, c'est un groupe d'une trentaine d'avocats, un peu moins d'une trentaine d'avocats, qui couvre l'ensemble des activités, disons, du domaine des fusions-acquisitions, principalement ce que l'on appelle le private M&A, c'est-à-dire les opérations sur les sociétés non cotées, le public M&A, donc des opérations qui concernent des sociétés cotées, le private equity, donc l'activité des fonds d'investissement, des fonds de LBO, et enfin les opérations de marché de capitaux, introduction en bourse ou opérations sur des titres de sociétés cotées. Nous intervenons dans trois types d'opérations, des opérations purement domestiques sur le marché français, entre des sociétés françaises, des opérations qu'on appelle de place, qui peuvent être des fusions importantes entre des groupes français, des opérations de sociétés étrangères qui investissent en France, et enfin des opérations de sociétés françaises, et c'est une partie importante de notre activité, qui, elles, vont investir à l'étranger. J'ai l'habitude de dire que l'avocat de M&A est un chef d'orchestre, il doit intégrer, outre bien sûr les techniques propres à son domaine d'activité, le droit des sociétés, le droit des contrôles, le droit boursier, il doit comprendre l'ensemble des composants d'une opération de fusion-acquisition, qu'il s'agisse des aspects de droit social, des aspects de droit fiscal, des aspects de droit de la concurrence, parfois des aspects de droit public, ou des aspects réglementaires, qui sont traités par des équipes spécialisées avec lesquelles on travaille, mais il est essentiel que l'avocat de M&A comprenne toutes ces composantes. Et une des particularités, je pense, de notre cabinet, c'est que nous intervenons sur des situations qui sont des mélanges de situations transactionnelles et possiblement contentieuses, et nous travaillons en étroite collaboration avec nos camarades qui font du contentieux sur ces situations-là. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est propre à notre cabinet. Nos stagiaires sont accueillis dans l'équipe comme des membres à part entière de l'équipe. Ils partagent leur bureau avec un collaborateur, en règle générale, et ils vont intervenir, comme les plus jeunes collaborateurs, sur des recherches juridiques, sur des rédactions de notes, sur des due diligence, sur des rédactions de contrats. L'évolution de leur carrière va être fonction de l'acquisition par eux d'expérience. Plus ils acquièrent d'expérience, plus ils vont avoir d'autonomie sur les dossiers, et plus ils vont intervenir sur des dossiers compliqués. Un élément important dans cette évolution est la possibilité que l'on offre aux avocats qui travaillent avec nous de faire des détachements, soit à l'étranger, dans des bureaux de Freshfields à l'étranger, soit chez certains de nos clients. C'est un élément très important qui permet d'acquérir une maturité, un point de vue différent, une connaissance d'un environnement culturel différent, et ça c'est pour nous quelque chose de très important.